Jean-Philippe DiMacio, vous êtes intervenu régulièrement au sein du PAC Anticrise pour accompagner un certain nombre de nos anciens qui en avaient besoin. Alors, je crois que vous êtes plus spécialisé dans les métiers de la finance. Est-ce que les métiers de la finance ont encore un attrait pour nos anciens ? Je crois que les métiers de la finance gardent effectivement tout leur attrait malgré la crise. Ce sont des métiers qui sont très complets, très diversifiés et le secteur bancaire est un secteur dans lequel on peut réellement évoluer dans des fonctions très différentes. Prenez par exemple l'actuel DRH de la BNP, qui était avant responsable de la filiale CréditBuy. Je pense qu'il y a peu de secteurs aujourd'hui où on peut évoluer comme ça d'une fonction à une autre aussi facilement. D'accord. Et alors, qu'est-ce que le coaching ou l'accompagnement individuel peut apporter à nos amis banquiers qui seraient à la recherche d'un repositionnement ? Alors, ça peut leur apporter, je dirais, une prise de recul. Et comme tout accompagnement dans une phase de repositionnement professionnel, je dirais, ce sont des phases où on a besoin de prendre des repères, de bien identifier ces ressources qui permettent, au-delà des compétences, je dirais, qui sont demandées dans le secteur, d'ancrer son projet professionnel et de le porter. Et ça, en entretien, ça peut faire toute la différence. Et alors concrètement, vous avez aidé un banquier à gagner encore plus d'argent ? Alors, j'ai aidé, en fait, quatre anciens de l'association dans une phase de repositionnement professionnel, justement, pour aller, je dirais, identifier leurs ressources et puis leur point de motivation profond, voilà un peu ce qui les fait vibrer, si on peut dire. D'accord. Donc, on peut vibrer et être banquier. Eh bien, écoutez, tant mieux. Eh bien, on peut, on peut. C'est parfait, ça fera plaisir à nos amis banquiers. Merci beaucoup.